... Il était une fois les sciences religieuses. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Dans cette nouvelle série d'émissions consacrées à la recherche de spiritualité, mais aussi d'humanité. Pour beaucoup de personnes, science et religion sont fondamentalement incompatibles. Alors, est-ce que science et foi peuvent faire bon ménage ? Est-ce qu'il est possible d'être à la fois scientifique et croyant ? Ce soir, notre invité va nous aider à répondre à ces questions. J'ai le grand plaisir de recevoir ce soir le père Charles Delay, qui est prêtre jésuite, mais aussi sociologue, écrivain et professeur de sciences religieuses depuis huit ans à l'université de Namur. Alors, Charles Delay, une première question. Qu'est-ce que c'est, au fond, les sciences religieuses ? Oui, dans votre présentation, là, on avait l'impression que c'était des sciences religieuses comme il y a des sciences physiques. Je veux dire, ce serait une proposition scientifique qui serait religieuse. Non, science veut dire connaissance. Alors, il y a des sciences exactes, c'est eux qui le disent, chimie, physique, etc. Il y a des sciences humaines, des sciences religieuses aussi, c'est-à-dire tout le savoir qui accompagne le monde des religions. Science égale connaître. Donc, ça veut dire que, dans la réflexion sur la foi, il y a aussi un apport véritablement des sciences, par exemple, en exégèse, dans l'étude de la Bible, mais ailleurs aussi ? Oui et non. La foi n'est pas un savoir. Ici, moi, je fais du savoir. Donc, c'est le phénomène religieux, que j'ai la foi ou pas. Par exemple, la théologie, ça, c'est la foi qui cherche à se comprendre. Moi, je ne suppose pas que mes étudiants aient la foi. Je dis simplement, le phénomène religieux fait partie de notre monde. Eh bien, voyons, abordons-le de manière critique. Et donc, ça fait de l'exégèse, ça fait de la philosophie, ça fait de la sociologie, ça fait le rapport à la science, ça fait l'éthique, etc. Et de l'histoire, par exemple. Alors, on est à quelques jours d'une nouvelle rentrée académique. Vos étudiants, d'ailleurs, ne sont pas des étudiants en philosophie ou en théologie, mais plutôt des médecins, des économistes. En quoi ça les intéresse, en fait, de savoir comment réfléchir sur la religion ? Mais parce que la religion traverse toute l'histoire de l'humanité. L'homme de Spie, il était déjà un être religieux puisqu'il enterrait ses morts dans une position fétale qui montrait qu'il y avait déjà une croyance en un invisible. La religion essaie de négocier nos relations avec l'invisible. Et elle pose finalement deux questions. C'est Jean Dormeson qui disait ça. Tout homme se pose au moins dans sa vie, une fois, deux questions. Est-ce que Dieu existe ? Est-ce qu'il y a quelque chose après la mort ? Quelle que soit la réponse, autant bien poser la question. C'est ça que je veux les aider à faire, c'est réfléchir à ces questions-là. Donc, c'est en fait, vous les aidez à se poser la question du sens de leur vie ? Oui, mais ça, c'est leur travail. Moi, j'essaie de montrer comment, dans l'histoire de l'humanité, il y a des religions qui ont essayé de répondre à cela. Et moi-même, j'ai donné une réponse quant à ma vie. Je leur dis, je ne suis pas là pour vous imposer ma réponse, mais pour vous dire quelle est la mienne, pour que vous trouviez la vôtre. Alors, en 2015, vous avez fait paraître un livre qui s'intitule « Quel homme pour demain ? » avec le sous-titre « Science, éthique et christianisme ». En fait, vous montrez dans ce livre qu'indépendamment de la question religieuse, qui fait l'objet d'un cours de science religieuse, par ailleurs, les sciences posent réelles questions pour l'avenir de l'humanité. Est-ce que selon vous, Charles Délé, la science peut être un danger pour l'humanité ? La science, non. Non, la science est une bonne chose. Son application ? Ah, voilà, la science est une bonne chose. Moi qui suis croyant, je ne vous le cacherai pas, si Dieu nous a donné une intelligence, ce n'est pas pour découvrir un monde absurde. Ce que je découvre en science ne peut pas entrer en contradiction avec la foi, qui n'est pas un savoir. La foi ne se mêle pas du Big Bang. Elle essaie de me donner une confiance, une dynamique dans l'art de vivre. Alors, la science et la foi, c'est, comme vous disiez, c'est question de savoir ce qu'on en fait. Le problème aujourd'hui, soyons savants, ce sont les biotechnosciences. Au fond, la science, les sciences, c'est un trésor, un trésor de connaissances. Mais quand j'étais petit, on me racontait des histoires auprès des trésors, il y avait toujours des dragons. Qu'est-ce que je fais de la science ? La science peut parfois être malhonnête, mais alors, elle se défigure elle-même. Mais la science honnête est toujours positive, mais qu'est-ce que je vais en faire ? Une bombe atomique ou un appui cardiaque ? Donc, dans ce sens-là, l'éthique reste, la réflexion éthique reste indispensable pour un bon usage des sciences. Bien sûr, bien sûr. Et il me semble justement que c'est là que science et religion se rencontrent. Jadis, notre gros souci, c'était de savoir si on descendait du singe ou pas et qui avait poussé le bouton du Big Bang. J'aborde ça dans mon cours, c'est la première partie de ce livre-là, pour dire finalement, soyons honnêtes, c'est un combat dépassé. La question, c'est mettons toutes nos énergies au service de l'homme de demain. Nos énergies scientifiques, technoscientifiques, mais aussi la foi qui donne, je dirais, un surplus de sens, une dynamique supplémentaire pour oser croire en l'homme et continuer à l'inventer, car l'homme, ce n'est pas un produit achevé. – Mais donc, dans ce sens-là, la foi peut apporter quelque chose au scientifique, le christianisme, dans la réflexion véritablement des scientifiques ? – Mais le scientifique ne peut pas se passer d'une foi, c'est-à-dire qu'il a besoin de trouver un sens, et ça, il ne le trouve pas dans l'éprouvette, même si ça a du sens, ce n'est pas le sens de sa vie, et il a besoin de valeurs, les valeurs, précisément l'éthique. Et cela, c'est le problème de la philosophie, de la théologie, et c'est ce que j'essaie de montrer en sciences religieuses. Et si je parle comme chrétien, j'ajouterais, le christianisme offre un horizon. L'homme au service duquel nous sommes, il est appelé à une plénitude, à un épanouissement dans ce que Jésus appelait le royaume. On n'a pas reçu un biais non-retour pour le néant. On n'est pas, disait quelqu'un, une amibe compliquée par les hasards de l'évolution et promise au rien du tout de la mort. Non, il y a un horizon. – Donc, science et foi sont des choses bien différentes, en même temps, elles ne sont pas incompatibles. On le comprend bien, mais comment se fait-il que pendant des siècles, il y a eu cette concurrence entre scientifiques et théologiens, notamment, on pense à l'affaire Galilée, par exemple. – Galilée, qui était un excellent croyant, successeur de Copernic, qui était chanoine, Mendel était un chanoine et le maître était un prêtre de Louvain. Il y a eu des conflits. Pourquoi ? Parce que la science était une nouvelle démarche, au point de départ, l'explication du monde et l'explication religieuse, scientifique-religieuse, ça ne faisait qu'un. Et puis voilà une nouvelle venue, qui est la science, mais il faut lui trouver une place. Et ça a fait difficulté. Ce n'est pas la science qui a posé question, finalement. C'est lui trouver une place pour qu'elle n'entre pas en concurrence vis-à-vis de la religion, mais qu'elle soit comme un espèce de surplus de sens et de valeur, une réserve de valeur. Je prendrais l'image du fiancé qui vient offrir un bouquet de fleurs à sa bien-aimée. Il peut dire, ce sont des orchidées. C'est un bon botaniste. Mais il peut dire aussi, ça veut dire, je t'aime. Et les deux explications ne sont pas en concurrence. C'est des orchidées, mais j'espère qu'ils l'aiment. Alors Charles Delay, outre votre formation en philosophie et théologie, comme c'est le cas de tous les prêtres, vous avez aussi eu une formation de sociologue. Alors comment, en tant que prêtre et sociologue, voyez-vous la place des religions, en particulier du christianisme, dans nos sociétés modernes aujourd'hui ? Mais comme je l'ai un peu suggéré, la foi, la religion et le christianisme, en l'occurrence, mais toutes les religions, essaient de trouver un sens. Et comme dirait Habermas, qui n'est pas lui-même croyant, il dit, il plaide pour une société post... Mais voilà que je ne trouve plus le mot. Post-séculaire, post-séculaire. Mais voilà, une société post-séculaire, c'est-à-dire, il dit, je ne suis pas croyant, dit-il, mais nous avons besoin des réserves de valeurs, des religions, et nous devons donner la place aux religions dans le débat de société. Donc, pour inventer l'homme de demain, c'est mon obsession, l'homme de demain, eh bien, est-ce que les religions n'auraient pas aussi quelque chose à dire, qui est un plus, comme quand la science parle, c'est aussi un plus ? Et qu'est-ce que les religions pourraient justement dire de plus ? Qu'est-ce qu'elles pourraient apporter concrètement à la société, à notre vivre ensemble, comme on le dit fréquemment aujourd'hui ? Mais un souffle, mais une fois tout simplement, quand je me lève le matin, j'ai beau savoir dans quel laboratoire j'irai et quelles sont les matières chimiques que je vais devoir manipuler, si je n'ai pas un sens à cela, si je n'ai pas aussi, si je ne suis pas ancré au plus profond de moi-même dans un espèce d'absolu, au fond, vous savez, les religions, toutes les religions, elles posent la question du salut, c'est-à-dire comment faire réussir l'homme ? Ce n'est pas évident, quand on écoute l'actualité, comment faire réussir l'homme ? Et il y a un conte que j'aime bien chez les Allemands, le baron Münchhausen, il est tombé dans un marais, et on sait ce que c'est que dans un marais, pour en sortir, et vous savez ce qu'il fait pour s'en sortir ? Il se prend lui-même par les cheveux et il se tire hors du marais. Il n'y arrive pas, autrement dit. Est-ce que l'homme n'a pas besoin de plus grand que lui pour se hisser au-delà de lui-même ? Alors Charles Lellet, une dernière question, comment voyez-vous l'avenir du christianisme dans nos sociétés occidentales ? Alors vous avez dit que j'étais sociologue, mais pas prophète. Alors nous sommes à un moment de rupture des traditions, c'est manifeste. Je pense que nous devenons minoritaires, et mon souhait, c'est que chacun des croyants approfondisse l'originalité, la radicalité de sa foi en l'homme, parce qu'il croit en Dieu, et qu'il puisse faire entendre sa foi et sa voix, les deux, dans un débat de société, parce qu'on a besoin de croire pour vivre. Bien, Charles Lellet, merci beaucoup pour vos questions. Merci de nous avoir éclairés sur les sciences religieuses et le rapport entre science et foi. Chers amis, merci à vous encore de nous rejoindre pour cette nouvelle saison d'Il était une fois. Si vous voulez revoir cet entretien, rendez-vous sur www.catobelle.be. Bonne nuit à toutes et à tous, et à très bientôt pour une prochaine émission. Sous-titrage ST' 501